Et bonjour les jolies vues, j'espère que vous allez bien, je commence déjà à bugger, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes vous rayonnez, que vous envoyez plein d'amour autour de vous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite capsule en direct, j'avais envie de vous faire un petit coucou comme d'habitude et y avoir des nouvelles de la communauté, donc j'espère que vous allez bien, je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Salut Marie, salut Swad qui nous regarde, salut Nathalie, ça y est, ça y est, vous arrivez tous les jolies bulles, salut ma petite Sylvie, j'espère que tu vas bien, salut Carla, comment vas-tu ? Comment en vont les jolies bulles ? Comment vous avez démarré votre semaine ? Est-ce que votre journée s'est bien passée ? Coucou Camille ! Comment va notre petite Camille ? Est-ce que vous avez tous et toutes commencé votre tableau de visualisation ? Un petit rappel ! Est-ce que vous l'avez commencé le joli lumière ? Moi j'ai adoré faire le mien, il est déjà prêt, depuis le 3 il est prêt mon tableau de visualisation, mes objectifs aussi, alors j'espère que vous aussi vous avez fait de même et que vous vous êtes un petit peu, voilà, amusé à le faire, moi je me suis éclatée à le faire le mien, j'avais fait aussi avec mon petit garçon, je crois que toute la famille a le sien. C'était une super aventure de faire ce tableau, j'espère que vous allez bien les jolies lumières, salut ma petite Jennifer qui nous regarde, salut Emilie, salut les jolies bulles. Bonsoir MC, comment vas-tu ? Avec plaisir ! Du coup je vous ai tourné d'autres petites, j'ai vu que le retour sur les guidances où finalement j'active des choses dans les mains, je me suis dit que c'était beaucoup plus en adéquation avec ce que je fais. Et voilà pourquoi pour moi dissocier la guidance du soin n'avait plus de sens, c'est pour ça que je ne me retrouvais plus forcément dans le fait de faire des guidances. Vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent depuis le début de cette page, j'avais démarré du coup cette page avec des petits messages quotidiens, des anges, etc. Et je me suis dit que j'ai l'énergie dans les mains qui s'activent de plus en plus et je sais que maintenant les guidances et les soins ne sont plus trop dissociés entre guillemets. Donc j'avais vraiment envie de faire de nouveaux formats et j'espère que ça vous plaît les jolies lumières. Coucou ma petite Émilie, j'espère que tu vas bien. Donc du coup je m'éclate à vous faire les petites capsules, malheureusement c'est toujours des capsules en intérieur puisque dehors il fait très très froid, le froid est revenu et il pleut. Il pleut les jolies bulles. Salut mon petit Jean-Luc, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, il pleut et il commence à faire de nouveau froid. Je pense que la nature elle est un peu déréglée ou on veut bien la dérégler aussi, on est d'accord. Mais je pense que là la neige elle va commencer à tomber dans les hauteurs si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que c'est déjà le cas. Donc voilà les jolies bulles. C'est comme ça, c'est l'hiver, c'est le temps du dépouillement, c'est le temps de rentrer dans son intérieur, de couconner, de faire attention à son corps, de ne pas trop le violenter entre guillemets. Mais voilà, ça fait partie de la saison d'hiver. Mais ça va passer vite. Salut Stéphanie, salut Arabelle qui nous regarde. Donc voilà les jolies bulles, je me suis dit que je voulais vous faire un petit coucou. J'ai posté pas mal de soins aussi où je me lâche de plus en plus à vous faire des petites choses qui me traversent. Donc des petits sons, ce n'est pas forcément des musiques qui existent vraiment, c'est vraiment des chants qui me traversent. En ce moment, j'ai beaucoup de choses qui me traversaient à travers le son. Ça a débuté depuis environ trois mois en arrière où quand je commençais à faire des soins à certaines jolies bulles à distance, ben j'avais des sons qui me traversaient et je chante. Donc je chante souvent beaucoup pendant vos soins. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien aussi de vous partager ces moments où je chante aussi parce que je sens qu'il y a quelque chose à travers le chant, à travers la vibration que j'envoie qui vous fait du bien et voilà, j'avais envie de le partager aussi sous ce format-là. Donc il y a plein de choses qui évoluent aussi parce que j'évolue, on évolue tous, on évolue tous ensemble, on évolue, voilà, avec ces montées en vibration, on évolue tous ensemble. Et ce matin, par exemple, quand je prenais ma douche, j'ai eu un chant, un chant chamanique, si on peut dire ça, chamanique, je ne sais pas, mais un chant d'un Indien, d'un Amérindien, pas les Indiens d'Inde. Et je sens ce son qui me traverse et je sens que j'ai besoin de le chanter sous ma douche. Alors bon, heureusement que ma famille me connaît, du coup, je commence à chanter sous ma douche avec ce son qui me traversait et j'avais besoin vraiment de taper des mains. Et puis, je voyais vraiment cet Indien qui dansait sous les éléments de la nature et c'était juste incroyable comme vision. Et voilà, en ce moment, il y a plein de choses qui me traversent et c'est juste toujours incroyable de voir cette partie. Alors, je ne sais pas si c'est cette partie de moi que je canalise ou si c'est des visions que j'ai de plus en plus de mémoire peut-être, qui se réactivent, mais en tout cas, cette vision de ce matin avec cet Indien qui chante ses chants sacrés. Et puis, je vois en fait qu'il chante en harmonie avec du coup la cascade d'eau que je voyais à côté, avec son chien. Enfin, tout ça, c'était juste incroyable. Donc, j'ai plein d'activations qui se font en ce moment et du coup, ça passe par le chant. Alors que j'ai toujours été hermétique à écouter ma voix peut-être aussi. En musique, j'étais une quiche, mais je m'aperçois bien que la musique finalement, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne à l'école ou ce qu'on nous enseigne à travers le solfège. Moi, je parle vraiment de chants qui nous traversent et de chants sacrés. Donc, je vous invite vraiment, les jolies bulles, à chanter le plus possible, à vous écouter, à déployer votre gorge parce qu'il se passe des choses juste incroyables, juste en chantant. On aimait une vibration qui est juste incroyable et comme ça vibre partout dans le corps aussi, ça guérit certaines choses dans votre corps. Et c'est juste incroyable d'utiliser le chant comme ça. Coucou ma petite Sandra, j'espère que tu vas bien. Coucou ma petite Myriam qui nous regarde. Alors, Nathalie, merci pour le partage. J'ai une bronchite infectée depuis 10 jours qui ne passe pas. J'ai vu qu'en spiritualité, les soucis respiratoires sont en lien avec la tristesse. Alors oui, oui et non. En même temps, la bronchite, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les poumons, tout ce qui est en lien avec le chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il y a des choses qui remontent, des choses, des non-dits, des choses que tu n'as pas su dire à certaines personnes. Ça peut être un mélange de tout ça. Il ne faut pas te fier uniquement finalement au message qu'on nous envoie dans les livres parce que tout est, on va dire, inadapté à... C'est comme quand, je ne sais pas, moi on dit une pierre elle fait ça, mais en fait une pierre elle est illimitée. Elle est un peu comme nous, on est des joyaux illimités. Donc dire que c'est juste que ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière aussi que ta bronchite a besoin d'exprimer. Et moi je sens qu'il y a des choses que tu as besoin d'exprimer par rapport peut-être à ta maman, par rapport à tes parents, par rapport... Voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui remontent, j'ai l'impression, vis-à-vis peut-être de ta lignée familiale. Donc regarde un petit peu finalement qu'est-ce qui se passe en toi à travers cette bronchite et pourquoi tu as ce truc-là qui te bloque. Et quand on est bloqué comme ça au niveau de la gorge, peut-être qu'il est temps d'écrire aussi, d'écrire les mots qui te traversent et d'écouter finalement ce corps qui a envie de te parler et qui a envie d'exprimer plein de choses. Donc ça c'est important ma petite Nathalie de regarder à l'intérieur de toi. La réponse ne sera jamais à l'extérieur. Coucou ma petite Sandra, j'espère que tu vas bien, je te fais plein de bisous. Bonsoir Aurélie. Alors Jean-Luc nous dit bravo mais il pleut, blague, continue à chanter encore et vibre. J'ai appris pour chanter, à chercher et les résonances foncent. Mais c'est génial, merci beaucoup pour ton encouragement. Non mais c'est vrai que le chant, ce n'est pas quelque chose que... Bon j'ai toujours chanté sur ma douche, on me dit d'accord. Mais là c'est vraiment quelque chose qui vient à moi et qu'on me dit vas-y chante en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me traversent et qui ont besoin d'être exprimées. Et voilà, c'est comme ça. Il faut oser. Moi j'ai été très longtemps une personne très timide, très réservée, très introvertie. Plus je pouvais être invisible et mieux je me portais. A l'école j'étais vraiment comme ça, je ne parlais jamais. Et j'ai toujours été un peu solitaire. Donc c'est vrai que tout ça aussi, ça a des répercussions sur la gorge. Donc vous me dites mais Lili t'es timide mais maintenant t'es sur les réseaux. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi avant d'être sur les réseaux sociaux. Parce que pour être sur les réseaux sociaux, il faut être bien ancré. Il ne faut pas avoir peur de la critique. Il ne faut pas avoir peur des énergies négatives. Il faut y aller. Donc voilà, pour moi qui étais cachée dans ma petite grotte avant, il y a eu tout un processus derrière pour arriver à être sur les réseaux, à chanter, à faire des trucs bizarres devant un écran aussi. Parce que pour le moldu ou pour la personne lambda, voir une fille qui fait des petits gestes à travers son écran, etc. On va dire mais c'est qui ? C'est la folle du village ? Elle ne va pas bien ? Donc voilà, il faut avoir un sacré palier à franchir avant de, voilà, d'oser finalement être qui l'on est quoi. Oser rayonner, de dire mais de toute façon on s'en fiche. Moi ça me fait du bien de faire ça. Et je sais que ça fait partie de ce que je suis venue faire ici dans mon petit rôle de colibri. Et voilà, et donc du coup je fais ce que je fais et je le fais avec le cœur quoi. Moi je suis contente ma petite Sandra que tu ailles bien. Salut Stéphanie, merci pour ton petit cœur. De rien ma petite Myriam, bonsoir Tania, bonsoir Isa. De rien Jean-Luc. Alors Mathalie, merci Lili, je n'arrête pas de travailler sur moi mais les blocages ne sautent pas. Merci en tout cas de toutes tes vidéos qui font du bien. Merci, gratitude Lili. Avec plaisir ma petite Nathalie. Tu sais, des fois quand on est bloqué, il faut aussi oser demander de l'aide à l'extérieur. Donc tu peux demander de l'aide à tes anges, à tes guides pour t'aider à trouver finalement la clé qui te manque. Et souvent ça fait du bien aussi d'oser consulter quelqu'un. Moi-même j'ai déjà consulté il y a très longtemps. En arrière, une merveilleuse énergéticienne que j'oublierai jamais, que j'ai consultée à Montpellier, à l'époque elle était à Montpellier. Et voilà, c'est des aventures que je n'oublierai jamais. Même si je n'en ressentais pas forcément l'appel sur le coup. Mais voilà, on m'a dit vas-y et j'y suis allée. Donc des fois ça fait du bien aussi de se laisser porter et de se faire aider. Il n'y a rien de... il faut oser se faire aider par l'extérieur des fois. Et souvent quand on se dit que c'est par l'extérieur, en général c'est guidé, voilà. C'est toujours guidé par la source, par les guides et par les anges. Et c'est toujours incroyable. Donc moi j'ai toujours fait des rencontres comme ça, incroyables, avec cette énergéticienne qui m'a vraiment... Voilà, qui m'a vraiment parlé et qui m'a débloqué certaines choses par rapport à mon passé, etc. Il n'y a pas de hasard. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai eu des casseroles, comme tout le monde, mais j'en ai eu beaucoup quand j'étais enfant. Mais du coup c'est ce qui fait que... Voilà, c'est ce qui fait qu'on a cette force intérieure aujourd'hui. Si je dis souvent aux gens qui en bavent le plus finalement, c'est ce qui leur permet de transcender cette obscurité et de l'intégrer en eux. Et ça finalement, je ne regrette pas, même si j'ai vécu des choses très difficiles. J'ai vécu avec une... Je dis le mot, j'ose le dire, avec une sorcière. Une sorcière mais pas positive, une sorcière très très sombre. Elle m'a donné cette force incroyable de lumière en moi, de foi en moi. Puisque finalement, quand on est seul à travers cette obscurité, on fait quoi ? On n'a pas d'autre choix que de s'accrocher à sa foi intérieure. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est d'avoir du coup cette connexion immédiate avec ma foi intérieure. Et pouvoir la cultiver, pouvoir très tôt parler à mes anges, à mes guides. Et je savais très tôt que mes parents n'étaient pas mes parents et que j'étais guidée. Que j'avais des anges, que j'avais des guides, que je n'étais pas seule en fait. Parce que c'était impossible. Donc j'ai toujours su que j'étais dans cette famille mais je ne savais pas pourquoi. Et que j'étais guidée. Ça, c'était sûr. Donc je n'ai jamais perdu ma connexion. Je l'ai toujours eue. Elle a toujours été là. Ça a été vraiment ma force. Coucou ma petite Isabelle. Coucou ma petite Adeline. Comment vas-tu ? Meilleur vœu Corinne. Salut Cécile. Salut Micheline. Je suis contente de te lire ma petite Adeline. Toi aussi. Coucou ma petite Elodie. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton job s'est concrétisé. Et que du coup tu as commencé déjà. Enfin je ne sais pas. Tu me diras si tu as commencé ma petite Elodie. Donc voilà, c'est important. Coucou ma petite Anneval. C'est important de... Plus on va, on va dire, se réveiller. Parce que je n'aime pas le mot éveil. Parce que souvent le mot éveil, c'est... Pour moi le mot éveil, il est en lien avec le Bouddha. Le Bouddha, le maître ascensionné, etc. D'ailleurs il est juste derrière moi le Bouddha. Ce Bouddha, c'est le premier... Alors j'en souris parce que... Je ne peux pas vous montrer au niveau de la caméra. Mais je me suis acheté un grand tableau de Bouddha. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de Bouddha à l'époque. Mais j'avais 20 ans je crois. Et je savais que ça faisait partie vraiment d'un palier que je franchissais dans ma spiritualité. Et j'ai commencé en m'achetant ce premier Bouddha. Même si je n'avais pas conscience de tout ce qu'il y avait derrière. J'ai commencé à méditer. Et ça a commencé vraiment à... Enfin mon éveil ou mon réveil. Voilà, on va parler de réveil. Mon réveil a commencé à ce moment-là. Quand j'ai vraiment pris le temps de regarder à l'intérieur de moi. De méditer, de me poser pour moi-même quoi. Pas juste dans l'urgence de me connecter à ma foi dans l'urgence. Ça c'était différent. Là je me dis, je me pose pour moi-même. Pour me connaître et pour savoir qu'est-ce que je suis venue faire ici. Donc ça, ça a été mon premier... Ma première toile. Et pourtant ça ne vaut rien. C'est des Bouddhas. Vous savez que vous achetez... Alors ce magasin il n'existe plus. Mais c'est un équivalent de centre à corps ou quelque chose comme ça. Mais des fois les objets qui ne sont pas si chers que ça. Ils ont toute une symbolique pour nous. Et finalement quand j'ai déménagé de mon ancien appartement. Je n'ai rien pris. Sauf ce Bouddha. Pour moi qui était très très important dans mon chemin. Et voilà. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais bon, bref. Coucou ma petite Anneval. Coucou Chantal. Alors j'ai bien reçu ton message. Je n'ai pas encore tout lu ton petit message ma petite Chantal. Mais je l'écouterai après le live. Donc tout ça pour dire que... Oui c'est ça que je voulais dire. Quand vous voyez vraiment que vous avez vécu des casseroles dans votre vie. Vous avez vécu la trahison, l'injustice. Pour certains vous avez perdu des proches, etc. Ce n'est pas de vous fâcher contre l'univers. Ce n'est pas de vous dire mais mon Dieu c'est injuste, mon Dieu, nanana. Et de rester sans arrêt dans cette énergie de basse fréquence. Cette énergie de désalignement. Parce que finalement vous refusez l'expérience. Vous rejetez toute cette noirceur. Et vous la mettez à l'extérieur de vous. Ben ça vous écarte finalement du processus de réveil. Et de vous dire que finalement dans le plan que vous avez choisi quand vous vous êtes incarné. Que tout est parfait. Parce que c'est vous qui avez choisi on va dire les lignes. On va dire les grosses lignes. Parce que des fois on peut se faire interférer par l'obscur. Et il peut y avoir manipulation. Mais quand vous acceptez finalement cette part d'obscurité de votre vie. Et que vous l'intégrez en vous comme une force. Et non comme un fardeau. Ben vous avez inversé. Vous voyez la polarité de ce que vous avez vécu. Et ça c'est quelque chose qui est juste incroyable. Parce que ça vous donne une force. Que rien ne peut détruire. Donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Mais c'est vraiment ça. C'est de cultiver toutes ces parts d'obscurité que vous avez pu vivre en vous. De les intégrer en vous avec amour et justesse. Et vous dire voilà qu'est-ce que vous choisissez d'en faire aujourd'hui. Est-ce que vous en choisissez d'en faire un fardeau. Ou est-ce que vous en choisissez d'en faire une force. De l'intégrer en vous. Telle une expérience. Et de comprendre que le fait d'avoir vécu ça dans votre chair. D'avoir vécu finalement ce système de l'obscur en vous. De l'avoir conscientisé. Ça vous a permis de grandir et d'éveiller en vous. Quelque chose de plus grand que vous. Donc ça aussi c'est important. Je sais que des fois ce n'est pas simple pour certaines personnes. Parce qu'elles sont encore dans le drame de tout ça. Mais une fois que vous avez vécu toute cette période de deuil j'ai envie de dire. Vous arrivez vraiment à cette constatation. Que derrière il y a un dessin beaucoup plus lumineux. Que le fardeau que vous portez. Donc ça ça aussi c'est important à comprendre. Les jolies lumières. Alors Elodie. Oui j'ai commencé. Mais ça me conforte dans le fait que je vais être ma propre patronne. Je n'ai plus envie de travailler dans des domaines qui ne correspondent plus. Pour l'instant c'est juste d'essayer d'aider le temps que je monte ma micro-entreprise. Mais c'est génial. C'est génial. Concentre-toi voilà sur ce que tu envis. Et dis-toi bien que si tu as cet élan du cœur c'est qu'il faut le suivre. Il ne faut pas avoir peur de manquer. De quoi que ce soit. Tout ça ce sont des illusions. D'ailleurs j'ai rencontré une ancienne collègue de travail. Elle m'a fait tellement... Je l'ai rencontrée. J'étais au parc avec les enfants. Et ça faisait peut-être deux ans que je ne l'avais pas vue. Et je l'ai vue... D'ailleurs sur le coup je ne l'avais pas reconnue. Elle était totalement... Je voyais dans ses énergies. Elle était totalement aspirée. Elle était totalement terne au niveau du visage. Et j'ai mis du temps vraiment à la reconnaître. Et là j'ai senti que le fait que je la vois. C'est que je devais servir de canal pour lui dire. Et stop. Arrête ce travail. Ce travail n'a plus de sens pour toi. Va-t'en. Écoute ton cœur. Même si tu as l'impression. Oui mais non j'ai un crédit. Oui mais non je vais manquer. Mais non en fait c'est quoi le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est ton crédit ? D'accord ? C'est ton crédit qui finalement est une dette qui n'existe pas. Entre guillemets. Parce que le jour où tu t'en vas. Le jour où ton âme elle sort de ce corps. Est-ce que tu crois vraiment que la dette elle va exister encore ? Non ? Ton âme elle n'intègre pas l'expérience de la dette. Même si elle va avoir des mémoires peut-être de manque ou quoi que ce soit. Mais je veux dire le papier de la dette il est dérisoire. Il est en lien avec la matrice de la matrice 3D quoi. Donc j'ai envie de lui dire mais non. Ma petite. Je ne vais pas dire son nom. Mais je lui dis mais non mais ce n'est pas possible. Il faut que tu sors de là. Ce n'est pas possible de rester dans un endroit qui ne te convient plus. Dans lequel tu as aspiré. Tu ne peux pas. Et puis je la voyais. Elle était complètement. Vous savez c'est un peu la personne un peu qui est vampirisée. C'est aspiré. En plus cette jeune femme c'est un soleil. Qui a toujours le sourire. Je l'ai vu complètement défiguré par cette énergie de toxicité. Et j'ai senti l'appel des anges qui lui disent. Non ça suffit. Maintenant va-t'en. Va-t'en. N'aie pas peur. On est là avec toi. Il ne peut rien t'arriver d'autre que de rayonner ta lumière. Au contraire si tu ne t'écoutes pas maintenant. Tu vas te perdre. Et ça veut dire quoi ? Tu vas te perdre. Ça veut dire que tu vas en faire une maladie. Et la maladie après qu'est-ce que c'est ? C'est horrible finalement. La maladie entre guillemets c'est horrible. Oui et non. Mais j'ai envie de dire que. Pourquoi attendre que son corps se désintègre. Pour prendre des décisions bonnes pour soi. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut remettre en perspective. et de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi. Que mon corps se désintègre, se désharmonise. Ou est-ce que le plus important c'est de me sortir de là. Et de rayonner ma lumière. Ça aussi c'est des choses, c'est des priorités ou des valeurs qu'il faut remettre en place. Et pour certaines personnes ce n'est pas forcément simple. Parce qu'elles vont dire. Mais oui mais je dois payer mon loyer. Mais je dois payer machin. Je dois payer. Mais en fait vous avez cru que vous étiez tout seul les jolies lumières. Vous avez cru que vous étiez tout seul. Qu'il n'y avait personne pour vous aider. Et personne pour finalement vous pousser dans ce chemin. Parce que si vous ressentez cette fatigue. Si vous ressentez cet apaisement. Vous pensez vraiment. que ce n'est pas un signe qu'il est temps de partir. Donc tout ça c'est des choses aussi que vous devez remettre en lumière en vous. Et vous dire quelle est ma priorité. Est-ce que c'est de continuer à nourrir ce système qui nous maintient dans l'esclavage. Et qui nous dit non tu restes là parce que tu dois payer ton crédit. Tu dois payer ton loyer. Ou est-ce que c'est je m'écoute maintenant. Finalement. Ben un appart ça se vend. Je suis désolée. Mais voilà ça se vend. Ou alors au pire tu mets un locataire dedans et tu t'en vas. Mais vous êtes votre propre priorité. Vous avez une vie. Une incarnation. Maintenant c'est pour la vivre à fond. Ce n'est pas pour la vivre à moitié. Alors ma petite Elodie c'est assez drôle. Oui et non quand je suis rentrée dans cette entreprise il y avait un tableau d'Izis à l'étage. De plus je suis arrivée. Les gens faisaient la tête et m'ont dit que j'apporte le sourire. Je pense que je devrais passer pour leur donner de belles énergies. Oui exactement. C'est trop trop chouette. Avec l'insynchronicité d'Izis à l'intérieur c'est génial. C'est génial ma petite Elodie. En tout cas je suis contente que tu sois bien même si c'est qu'un temps. Mais voilà il y a des fois où on doit passer par des jobs un peu alimentaires en attendant. Mais toujours de garder en perspective notre rêve c'est important. C'est très important. Donc voilà les jolies bulles. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser. Profitez de votre soirée. Je vous fais plein plein de gros bisous du coeur. Et je vous dis à très vite. Plein de gros bisous du coeur et à très vite les jolies bulles. Bisous à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada